Voilà, toutes les participations et toutes les paroles sont les bienvenues. Ça concerne aussi la prise de parole là aujourd'hui. Nous on a quelques textes à vous proposer, mais n'importe qui peut venir prendre le micro et dire ce qu'il y a. Oui, le combat féministe est toujours d'actualité. Tant que le patriarcat n'aura pas trépassé, le combat féministe ne sera pas dépassé. Pour le moment, ni la peur ni la honte n'ont changé de camp. Les violences sont toujours du côté des oppresseurs, avec des féminicides, des viols, des harcèlements en hausse, des tâches domestiques et l'éducation toujours pas partagée. La justice encore en train de patriarcat et que dire de la police. Les salaires sont toujours inégalitaires et ça ne fait que s'accentuer. Les politiques conservatrices ont la belle vie en ce moment et ne font que saper les droits des femmes en priorité dans un bon nombre de pays d'Europe. Et on n'est pas épargné par cette menace. Et il n'y a toujours que 13% d'emplois mixtes. La liste, malheureusement, n'est pas exhaustive. Et non seulement les chiffres ne sont pas en baisse, mais ils sont carrément en hausse. Donc rappelons quand même que le combat n'est pas une guerre des sexes, mais un combat qui nous permet de lutter contre un système de domination. Il n'est pas le seul et il est bon de s'intéresser à tous ces systèmes ensemble pour pouvoir les démonter. Donc je laisse la parole à Céline. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui émane du comité des travailleurs privés d'emploi et précaires de la CGT au niveau national pour le 8 mars. C'est un coup de gueule. Pôle emploi promet l'émancipation des femmes via l'entrepreneuriat. Son prestataire privé, led by her, propose aux femmes victimes de violences de les orienter vers un projet de création d'entreprise pour contribuer à leur reconstruction professionnelle et à leur émancipation économique. L'auto-entrepreneuriat n'est ni la liberté, ni pour une femme victime de violences, ni pour une demandeuse d'emploi. Aujourd'hui, la moitié des entreprises créées chaque année en France sont des micro-entreprises et camouflent très souvent du salariat déguisé. En effet, la micro-entrepreneuse fournit des prestations aux grandes entreprises pour lesquelles ils jouent le rôle de sous-traitants. Le donneur d'ordre économise ainsi les cotisations sociales. C'est l'auto-entrepreneuse qui les paye elle-même et qui se condamne à travailler de plus en plus afin de ne pas perdre de mission. De plus, la plupart des auto-entrepreneuses connaissent un statut très précaire et des rémunérations très basses. Ainsi, avec la pandémie, le chiffre d'affaires moyen des auto-entreprises est passé de 1300 à 920 euros par mois et une micro-entreprise sur trois ferme après trois ans d'activité face à la compétition. L'auto-entrepreneuse réintègre alors le marché du chômage. Non, le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais bien la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Cette journée est l'occasion de lutter ensemble en faveur d'une égalité entre les femmes et les hommes pour ainsi rétablir une justice sociale et une vraie démocratie permettant l'émancipation de toutes et tous. Les femmes immigrées ou sans papiers sont surexploitées, peu reconnues socialement et peu susceptibles d'évoluer dans leurs emplois. Nous refusons les violences sexistes et sexuelles, que ce soit dans les lieux festifs, dans nos couples ou nos familles, dans la santé, dans notre travail, dans les lieux scolaires, universitaires, dans le sport ou la culture. Nous sommes plus que jamais révoltés contre les violences et les injustices, notamment dans l'accès à la santé et aux droits, qui touchent particulièrement les personnes ne se conformant pas aux normes de genre et de la sexualité. Les lesbiennes, les bisexuelles, les personnes trans et non-binaires, les personnes gays et queers. Et l'application de la loi qui, depuis 50 ans, prévoit un salaire égal pour un travail de valeur égale. Obtenir le rattrapage des pensions des femmes retraitées, qui sont inférieures de 40% à celles des hommes. Bonjour à tous. Alors je vais prendre la parole pour les féministes insoumises. On observe aussi des attaques, voire des reculs graves, attaques incessantes contre le droit à l'IVG et à disposer librement de son corps partout en Europe. Manque de moyens pour les structures locales et les associations d'aide aux victimes. Fermeture de centres IVG, précarité accrue par les différentes réformes. Bon, ensuite, depuis 5 ans, Macron n'a rien fait, malgré MeToo et la mobilisation des mouvements féministes. Avec 1 milliard d'euros, on pourra créer des centres d'hébergement spécialisés, organiser un plan d'urgence de formation des professionnels, renforcer les associations spécialisées, augmenter le budget des parcours de sortie des victimes, mettre en place une prévention obligatoire dans les écoles. Je veux une présidente de la République qui vit sans crime, qui fait la queue à l'hôpital, à la CAF et au Pôle emploi. Qui a été chômeuse, licenciée économique, harcelée sexuellement, tabassée à cause de son homosexualité et expulsée. Je veux qu'elle ait été amoureuse et blessée, qu'elle ait du respect pour le sexe, qu'elle ait fait des erreurs et en ait tiré des leçons. Je veux que le président de la République soit une femme noire. Pourquoi on nous a fait gober qu'un président est toujours une marionnette ? Toujours un micheton et jamais une pute. Toujours un patron et jamais un travailleur. Toujours menteur, toujours voleur et jamais puni. C'est un texte qui a été traduit par Zoé Léonard en 1992. Le 24 février, vers 5h30 du matin à l'heure de Moscou, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération spéciale, entre guillemets, sur le territoire de l'Ukraine, visant à « dénazifier » et « démilitariser » cet État souverain. La guerre est synonyme de violence, de pauvreté, de déplacement forcé, de vie brisée, d'insécurité et d'absence d'avenir. Elle est inconciliable avec les valeurs et les objectifs essentiels du mouvement féministe. La guerre actuelle, comme le nom des discours de Poutine, est également menée sous la bannière des « valeurs traditionnelles » programmées par les idéologues du mouvement. Des valeurs que la Russie, tel un missionnaire, aurait décidé de promouvoir dans le monde entier en utilisant la violence contre celles et ceux qui refusent de les accepter ou qui ont d'autres opinions. Toute personne dotée d'esprit critique comprend bien que ces valeurs traditionnelles incluent l'inégalité de genre, l'exploitation des femmes et la répression d'État contre celles et ceux dont les modes de vie, l'identité et les agissements ne sont pas conformes aux normes patriarcales étroites. Aujourd'hui, les féministes sont une des rares forces politiques actives en Russie. Pendant longtemps, les autorités russes ne nous ont pas perçues comme un mouvement politique dangereux. Et nous avons donc été temporairement moins touchés par la répression d'État que des autres groupes politiques. De nombreux députés d'extrême droite sont membres de partis qui sont déjà en pouvoir au niveau national et tentent de redire à néant les progrès en faveur des droits des femmes. Le RN est silencieux sur la lutte contre les violences patriarcales sauf pour faire croire que seuls les immigrés ou les musulmans les commettraient et qu'ils seraient la seule menace pour les droits des femmes. Le RN remet en cause le congé parental en souhaitant rétablir sa libre répartition entre les deux parents au détriment des femmes assurément. Ce parti misogyne refuse également les discriminations positives et remet en cause la parité. Je vais simplement vous lire une phrase de Simone de Beauvoir pour se rappeler que le deuxième siècle s'est sorti en 1949, l'année de ma naissance. Donc, comme quoi la lutte doit toujours continuer. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais actifs. Vous devrez rester vigilantes, votre vie durant. Nous vivons dans un système qui banalise et protège les violences masculines. Les hommes, quelles que soient leurs particularités, ont appris à les exercer, à s'en servir et à bénéficier du rapport qu'elles génèrent. Consolnie des passerelles. Imagine toutes les nuances entre le rose et le rouge. Merci.